Le PACOFID pose les premiers pas pour la compétitivité de la filière Anacad au Bénin. S'alignant sur le Programme national de développement des filières, le projet a démarré il y a un an la réhabilitation des vieilles plantations de cajou et l'utilisation des plans greffés pour de nouvelles plantations. Les premiers bénéficiaires de la commune de Glazoué témoignent des impacts positifs de cette initiative. « Devant moi, le plan que vous voyez date de 8 août 2020. Mais déjà, ça porte de fruits, de fleurs, en moins de deux ans. Donc, en réalité, c'est une bonne chose. C'est très bon. » « Ce que j'ai trouvé au moment d'aujourd'hui, c'est bon plus que l'année 2010, 2011 jusqu'à 2020. Cette année-là, c'est donné plus qu'avant. Et moi, je sais que ce que vous avez fait là, c'est bon. » En effet, la réhabilitation des vieilles plantations de cajou et l'utilisation des plans greffés sont l'une des principales priorités du gouvernement que le PACOFID s'est approprié. « Au titre de 2022, pour ce qui concerne la contribution du PACOFID à la mise en œuvre du PNDF, nous, PACOFID compte réhabiliter 70 000 hectares d'anciennes plantations. Pour ce qui concerne les nouvelles plantations, PACOFID ambitionne mettre en place au cours de cette année au moins 2 millions de plans qui serviront à l'installation de 20 000 hectares de nouvelles plantations. » Pour rendre compétitive cette filière de rentes, le PACOFID a mis à profit les pépiniéristes. « Les pépiniéristes jouent un rôle central. Ils sont au cœur du dispositif mis en place pour l'installation de nouvelles plantations. Leur principal rôle est de produire les plans performants. Plans performants issus de semences polyclonales et plans performants greffés. » « Il y a plusieurs contraintes et plusieurs activités et opérations que le producteur doit mener, qui partent naturellement de la préparation du sol. Il doit pouvoir faire les trouaisons, bien aligner les plans, bien faire la trouaisons, en alignant au moins 10 mètres entre plans. « Nous conseillons aussi aux producteurs de pouvoir mettre un peu de l'engrais organique dans le trou. Il va fermer le trou, il va faire le rebouchage. Et lorsque les plans sont prêts, il va mener les plans pour pouvoir faire la mise en terre. » « Aujourd'hui, les producteurs d'Anacad voient leur espoir raviver à travers la réhabilitation de leurs anciennes plantations de cajou et l'utilisation de nouveaux plans greffés performants et à rentabilité précoce. » « Une fois qu'il y a des fleurs, les fruits vont suivre d'ici quelques mois et on n'a pas encore fait deux ans. » « Si je veux faire à tous les producteurs d'Acajou, ça serait mieux pour les producteurs. » « Même jusqu'à aujourd'hui, ce que je vous dis là, moi j'essaie que je peux informer les producteurs qui sont à côté de moi, de leur dire qu'ils n'ont qu'à donner leur nom, que l'État va les aider dans l'Acajou, qu'ils vont trouver ce qui est bon dedans. » Rappelons que le Pacofide vise à accroître non seulement la productivité et l'accès au marché d'exportation pour plusieurs chaînes de valeur de l'Anacad, mais aussi celles de l'ananas au béné.